Yes, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Giovanni et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de CheckOne. CheckOne, c'est l'émission qui décrypte avec vous des sujets entrepreneuriaux et sociétaux de Martinique. Et d'ailleurs, si vous êtes un chef d'entreprise ou un futur entrepreneur, c'est un sujet qui peut vous intéresser. En effet, on a décidé pour cet épisode de se focaliser sur les solutions de financement en Martinique et potentiellement tout ce qui régit de l'accompagnement durant ces démarches de création d'entreprise. Mais comme d'habitude, pour m'accompagner, je suis avec le frérot Anthony. Comment ça va ? Ça va, mon frérot ? Un problème du quotidien, un problème qui touche tous les entrepreneurs, justement. Mais justement, pour essayer de déquantiquer ce sujet qui peut être parfois épineux, nous avons deux personnes qui, entre autres, sont spécialisées sur le domaine. Donc, tout d'abord, nous avons Mickaël Allemont, qui est chargé de mission à Martinique Initiative Active. Initiative Martinique Active. Vous pouvez nous appeler IMA maintenant. Je vais l'expliquer après. Très bien. Et juste à côté de toi, on a Régina Tarot, qui est la fondatrice de Faraté. Et si je ne dis pas de bêtises, Luxury Body Center. C'est ça. Voilà, j'ai bien dit dans le bon ordre de cette fois-ci. Oui, c'est ça. Très bien. Alors du coup, on va le voir au fur et à mesure de l'émission. Mais vous avez tous les deux. Alors pour toi, Régina a été confrontée aux besoins de financement pour tes sociétés. Et du coup, toi, Mickaël, tu es un acteur qui facilite, du coup, toutes les conditions de potentiel financement. Donc, on va essayer de creuser un petit peu plus vos parents traits. C'est pas un type pour cette partie. Alors du coup, Mickaël, on va commencer par en toi. Donc, tu es chargé de mission à Initiative Maratinique Active. Là, je l'ai bien dit cette fois. C'est parfait. Donc, est-ce que tout d'abord, tu peux nous expliquer ton poste ? Enfin, on va commencer d'abord par Initiative Maratinique, nous expliquer en quoi ça consiste. Et ensuite, nous expliquer un chargé de mission à Initiative Maratinique Active, en quoi ça consiste. D'accord, sans problème. Alors, juste un rappel historique, Initiative Maratinique Active existe depuis 34 ans. Donc, il y avait une préfiguration avant la création de l'association en 88 qui s'appelait Audace pour les plus anciens. Donc, c'était l'opération de détection et d'accompagnement des entrepreneurs. Donc, c'était un dispositif qui avait été lancé par l'ex-conseil régional. Et pour poursuivre cet accompagnement, on s'est rapproché d'une plateforme existante qui s'appelle Initiative France pour accompagner les chefs d'entreprise dans leurs problématiques de financement. Donc, on a Initiative Maratinique Active. Alors, Initiative, c'est parce que nous sommes membres d'Initiative France, donc la tête de réseau qui nous permet d'octroyer des prêts d'honneur, de faire de l'accompagnement via notre club des parrains et France Active qui, depuis 2015, nous nous sommes associés à ce réseau pour intervenir dans le champ de l'économie sociale et solidaire, entre autres, et aussi pour accompagner les chefs d'entreprise vers la bancarisation, donc en proposant des garanties de prêts bancaires, mais aussi des financements pour les associations et entreprises d'insertion. Alors, quel type de profil ont forcément des entrepreneurs, mais est-ce que tu peux plus aller dans le détail, dans la typologie de profil qu'on retrouve chez les adhérents de Maratinique Initiative ? Ok, alors, Initiative Maratinique Active. Ça va rentrer, ça va rentrer. Donc, notre cœur de cible, ce sont les TPE, essentiellement aussi les personnes qui n'ont pas ou peu de ressources, les structures associatives aussi, comme je le disais, avec notre plateforme France Active. Donc, voilà, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner de la création jusqu'à la transition de l'entreprise. Aujourd'hui, comment on peut adhérer à l'association ? Alors, l'adhésion, c'est tout simplement en venant récupérer de l'information. Donc, tout commence par un premier rendez-vous, un premier contact avec un chargé de mission. Donc, on évalue ensemble les besoins. Donc, il nous fait part, justement, de son projet de création d'entreprise. Et il nous soumet un dossier. Et ensuite, il passe devant une commission. Et voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. En fait, il n'y a pas une adhésion, il n'y a pas un paiement qui est fait au sein de notre structure. Parce que j'ai oublié de le préciser, nous sommes une association. Donc, il n'y a pas de paiement direct qui est fait pour adhérer à l'initiative Martinique Active. Il n'y a pas non plus de prérequis. Enfin, tout chef d'entreprise peut prétendre à... Alors, nous aidons toute forme juridique. Alors, nous avons des secteurs qui sont exclus. Donc, notamment, on n'aide pas à tout ce qui est armurerie, sex shop, CBD, chicha, etc. Et puis, certaines professions paramédicales, en tout cas, celles qui sont régies par un ordre, nous n'y allons pas. Mais nous aidons tout chef d'entreprise. Donc, qu'il soit en SAS, en SASU, en micro-entreprise. Voilà, donc nous pouvons les accompagner financièrement. Mais justement, vous avez une localisation. Est-ce qu'un entrepreneur peut se déplacer jusqu'à vous ou il va sur Internet ? Alors, il y a trois voies. Donc, on est présent sur les réseaux, sur Internet. Donc, via notre site Internet, un porteur de projet peut nous faire une demande de rendez-vous. Il peut avoir un rendez-vous téléphonique, justement, pour ce premier contact. Ou il peut se rendre sur place pour nous rencontrer. Donc, nous sommes situés à Fort-de-France, à l'immeuble Foyal 2000, en face du marché de l'asile. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus sur ton rôle, ton poste. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ta mission, qui est chargée de mission, justement ? Voilà. Donc, je suis chargée de mission sur les produits France Active. Mais globalement, j'émerge un peu sur tous les produits que propose l'initiative Martinique Active. Donc, mon premier rôle, c'est d'accueillir, de conseiller les chefs d'entreprise que je reçois. Donc, ensuite, d'analyser aussi leurs demandes, leurs dossiers. De challenger aussi les entrepreneurs, parce qu'in fine, la décision est prise par un comité. Donc, nous avons un comité de socioprofessionnels qui pitche, au fait, qui entend les pitchs des entrepreneurs. Donc, mon rôle, c'est de préparer, justement, les porteurs de projets face à ce pitch. Très bien. Merci beaucoup, Mickaël, pour ton profil. Alors, juste à côté de toi, on a Régine. Donc, pareil, Régine. Régine. Régine, excuse-moi. Avant de développer sur ton profil, est-ce que tu peux nous expliquer, Farate et Luxury Body Center, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement le concept de tes deux entreprises ? Alors, tout a débuté, je raconte tout. Je suis censure. Tout a débuté quand, moi, j'ai toujours été portée sur la chirurgie esthétique et tout. Mais à la base, ce n'est pas mon domaine, en fait. Moi, je suis dans la gestion d'entreprise. Donc, tout ce qui est administratif, comptable. Et donc, du coup, personnellement, j'ai toujours été attirée par la chirurgie esthétique, même pour moi, en fait. Et après, mes trois fêtes opérées, pour la première fois, enfin, pour la deuxième fois, la première fois, c'était en Martinique, mais ce n'était rien de très important qui nécessitait un suivi particulier. Donc, ma vraie première grosse opération, je l'ai faite en Tunisie. Et à mon retour en Martinique, je me suis retrouvée confrontée au fait qu'il n'y avait pas de vêtements de contention de qualité. Je n'étais même pas informée au sujet qu'il fallait emporter. Enfin, il y avait personne pour donner l'information. Déjà, c'est un sujet tabou ici aux Antilles. Et je ne savais pas non plus qu'il y avait des soins à faire. Je n'étais pas informée sur ça. Et donc, du coup, mon résultat était complètement gâché. Voilà. Donc, après, j'ai commencé à me pencher sur le sujet et tout. Et à cette période-là, il y avait beaucoup de personnes qui portaient se faire opérer. Je ne comprenais pas comment il pouvait y avoir autant de personnes qui se font opérer, en plus à l'étranger. Et de retour en Martinique, qui n'est aucun, enfin, pas vraiment de centre où on peut se faire suivre pour ces soins post-opératoires. Et même pour le port de la gaine, si on veut une vraie gaine de qualité, où on va? Voilà. Donc, c'est de là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à ça. Et je suis repartie l'année d'après à Saint-Domingue, cette fois-ci. Et quand je suis partie, j'avais déjà commencé à travailler sur mon projet. Donc, je suis partie en juillet. Donc, c'était en plein Covid. Donc, juillet 2020, je crois, si je ne me trompe pas, ou 2019. Je ne sais même plus. Je n'arrive plus à me situer, mais c'était en plein Covid. Et donc, du coup, mon objectif premier, c'était d'ouvrir un institut. Ce n'était pas d'ouvrir une boutique de gaine à la base. Quand je suis partie en juin, mon objectif, je travaillais déjà depuis deux mois. J'avais déjà fait quelques petites formations, mais c'était sur la partie soins. Et quand je suis partie me faire opérer, j'ai connu la gaine parce que le docteur donnait une gaine dans ce qui était prévu. Et c'est de là que j'ai connu la gaine Farate, que je l'ai portée. Mais avant ça, j'avais déjà porté des gaines puisque l'année d'avant, j'étais partie me faire opérer. Et c'est de là que j'ai connu la marque Farate et j'ai trouvé que c'était super. Donc, du coup, quand je suis revenue en Martinique, il fallait que je change de gaine. J'ai commencé à chercher. En Martinique, il n'y en avait pas. En Guadeloupe, il n'y en avait pas. En France, il n'y en avait pas. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Il y a bien quelqu'un qui vend ça. Et donc, du coup, je me suis rapprochée de l'usine, de la marque. Et c'est de là que j'ai demandé déjà s'il y avait des distributeurs sur les territoires qui m'ont dit non. Et donc là, j'ai demandé à être distributrice. Mais justement, tu te rapproches du fournisseur et comment tu comptes financer tout ça ? En fait, à cette période-là, comme je l'ai dit, j'étais déjà lancé. Donc, je me suis dit que j'avais droit à des aides. J'étais au chômage à cette période. Et au moment où vraiment il fallait que je me lance dans le projet, j'étais au chômage. Et donc, du coup, j'avais droit à des aides. J'étais dans la passerelle entre, j'avais déjà mon ancien travail et être au chômage. Et donc, du coup, je savais que j'avais droit à des aides. Donc, j'avais prévu ça dans mon positionner. Très rapidement, pour conclure cette part, j'aimerais savoir, est-ce que tu as eu beaucoup d'obstacles à cette création ? Et notamment par rapport au financement. On va y aller un petit peu plus en détail sur la suite de l'émission. Mais pour conclure, on t'entend pour entrer. Est-ce que rapidement, tu peux… Oui, ça a été très compliqué parce qu'on était en pleine période Covid. On était vraiment en plein dedans. Donc, j'arrivais avec un projet en mode « oui, j'avais ouvre une boutique de gain en Martinique. » Ça parle à personne, dans le milieu. Moi, j'ai conscience de l'utilité. Mais visiblement, autour, quand j'arrive dans une banque ou un organisme, les gens n'ont des gains en Martinique. Pour eux, non, ça ne va pas fonctionner. Donc, en plus, on est en pleine crise Covid. Non, ce n'est pas la peine. Donc, oui, j'ai eu beaucoup de difficultés. Et en plus de ça, c'est compliqué parce que pour avoir les aides, il faut être au chômage. Et en même temps, pour avoir un financement, il faut justifier d'une situation professionnelle. Donc, en fait, on ne sait plus où se situer pour avoir droit aux aides. Et en même temps, ça fait un financement par les banques. Donc, oui, on est en plein Covid. Très bien. Donc, oui, compliqué. Super. Donc, ça nous permet justement de faire la transition sur notre plan de décryptage. Ça va nous permettre de comprendre un petit peu mieux les roches du financement Martinique et comment on peut avoir des facilités à son accès. Ce n'est pas un type pour le décryptage. Alors, on va voir juste derrière moi un article qui date de 2016. Et vous allez voir le titre de l'article qui est pour moi assez révélateur. Ça s'affiche juste derrière moi. Les entreprises, donc les TPE, ont besoin d'argent et cherchent la confiance des banques. Donc, je vais m'orienter d'abord en V13, Mickaël. Ça date de 2016. Donc, on est quasiment à 8 ans. Enfin, en 2024, on sera à 8 ans tout pile. Est-ce que c'est toujours la même problématique aujourd'hui ? On suppose que oui, mais ? Alors, pour se lancer vers des projets d'envergure, effectivement, la banque est un bon allié, mais même sans. Alors, 2016, c'était le début, au fait, justement, de nos travaux avec les banques. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de France Active. Donc, on a justement engagé des liens avec France Active en 2015. Et on a signé des conventions et on s'est lancé sur le terrain fin 2016, début 2017. Donc, on a pris notre bâton de pèlerin et avec notre collègue, on a fait le tour des banques parce qu'on avait un outil de garantie à proposer sur le territoire. Donc, la garantie, c'est un outil qui existait déjà, qui existe depuis pas mal de temps. Mais chez France Active, cet outil de garantie permettait de cibler vraiment un public cible. Donc, je disais tout à l'heure les personnes qui n'ont pas ou très peu de ressources. Et donc, c'était de redonner cette confiance vis-à-vis des banques puisque quand une banque voit une personne en recherche d'emploi, chômage de longue durée, une personne en situation de handicap, une association, une femme aussi demandeur d'emploi puisqu'à l'époque, et même toujours, c'est toujours d'actualité, les femmes ont plusieurs difficultés à s'insérer dans la vie économique. Donc, nous, on arrivait avec cet outil, cette solution pour qu'ils puissent enlever tous les points discriminants et ne se concentrer que sur le projet. Donc, cette problématique est toujours présente. Ce qu'on a réussi à faire quand même, c'est rassurer les banques et leur dire que c'est possible d'accompagner un jeune qui se lance dans l'aventure de la création d'entreprise. C'est un problème de confiance ou savoir au-delà de ça, est-ce que c'est peut-être les dimensions du territoire qui font que peut-être c'est plus compliqué de donner cette conscience à des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs ? Est-ce que ça va au-delà juste d'éléments à fournir pour monter un bon dossier de financement ? J'irais même plus loin. En fait, en soi, qu'est-ce que veut réellement une banque ? Tout simplement pour monter un projet, pour financer un projet, justement. La banque, ce qu'elle veut, c'est minimiser son risque. Certes, elle va prêter, mais elle veut pouvoir être remboursée par rapport à cette empreinte. Donc, il faut qu'elle ait en face d'elle un projet viable économiquement. Alors, on a un jeune en face de nous qui n'a pas beaucoup d'expérience. Donc, effectivement, peut-être que la banque n'a pas cette projection face à ce jeune. Donc, comment faire ? C'est en passant par nous, par exemple, en lui indiquant, en lui précisant que le jeune qui viendra nous voir sera challengé. On va analyser son projet et le jeune aussi va présenter son projet devant des socioprofessionnels. Puisque voilà, c'est ça, la validation des outils de financement chez nous, c'est devant un ensemble de partenaires. Donc, juste pour vous donner à titre d'exemple, en commission, en comité d'agrément, le jeune présente son dossier devant des techniciens de la chambre de commerce, chambre de métier. Il y a l'ordre des experts comptables qui vient des fois. Il y a la Kassem, il y a Martinique Développement. Il y a aussi des banques qui viennent. Donc, pendant 15-20 minutes, la personne va présenter son projet. Donc, il y aura un double regard qui sera fait. Donc, entre le conseiller bancaire, le chargé d'instruction, je dirais même plus un triple regard, en parlant aussi de l'ensemble des partenaires qui vont interroger le porteur de projet. Je rebondis sur justement ce que Giovanni avait posé comme question. Est-ce qu'en Martinique, on éprouve beaucoup plus de difficultés à faire des prêts ? Est-ce que c'est inhérent au territoire ? Ou en fait, c'est partout pareil, même en France métropolitaine ? Alors, je pense que les appréhensions commencent à disparaître peu à peu. En tout cas, nous, on fait vraiment l'effort d'encourager les banques à financer. Alors, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas tous les outils qui existent sur le territoire hexagonal. Mais on a, en plus au fait du prêt bancaire, il y a d'autres alternatives. qui facilitent au fait l'accès au crédit bancaire. Et c'est assez rassurant. Donc, on peut par exemple mettre en place, alors chez nous, un prêt d'honneur pour avoir un apport, pour constituer un apport. Un jeune de moins de 31 ans peut passer par la direction du travail et de l'emploi, donc la dette, pour obtenir une subvention pige. Donc, c'est pour les jeunes créateurs de moins de 31 ans. Donc, c'est une subvention qui peut aller jusqu'à 9 378 euros précisément. Donc, en fait, il y a plein d'éléments qui gravitent autour de la création d'entreprises et qui peuvent rassurer le banque. Et puis, bien évidemment, d'autres garanties que l'on met en place. Régina, j'aimerais ton retour d'expérience, justement, parce que tu l'évoquais succinctement dans ta partie par entrée. J'aimerais justement ton retour d'expérience vis-à-vis des banques quand on est dans une démarche de demande de financement. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment… Alors, ce qui m'a sauvée, c'est que le projet, alors que j'étais déjà bien lancée, parce qu'en fait, j'ai voulu me lancer avant 30 ans. C'était ma limite 30 ans. Pourquoi ? Parce que justement, il y avait le pitch. Et ce n'était pas 31 ans avant. Il me semble que c'était 30 ans. Et en fait, je me suis dit, c'est là où jamais, en fait, c'est là que je dois me lancer parce qu'après, je ne pouvais pas et je vais perdre. C'était quand même 9 000 euros. Je ne pouvais pas perdre ça parce que c'était vraiment… J'avais un financement, j'avais un prévisionnel avec des financements qu'il fallait que je demandais tout par rapport à mes frais. Et donc, les 9 000 euros faisaient partie. Donc, c'est compliqué parce que, comme j'ai évoqué avant, les banques veulent des profils, comment dire, sécurisants. Donc, ils veulent quelqu'un qui travaille. Mais en même temps, si on travaille et qu'on a des fiches de salaire pour que la banque puisse nous suivre, on n'a pas de droit aux aides. Donc là, on est un peu perdu. Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, dans tous les cas, vu que je voulais des subventions, je ne pouvais pas garder mon statut de salarié, forcément. Et donc, du coup, tu quittes ton travail, tu déposes tes dossiers. Par contre, je n'ai pas eu de souci au niveau de Dupy, c'est passé. Au niveau de l'IMA, c'est passé. Mon prêt d'honneur est passé. Je suis passée devant des commissions. Tout a été… J'avais tout. Et puis, je n'avais aucune banque qui voulait me suivre. Donc, je me suis retrouvée avec toutes les banques où j'ai demandé en Martinique avec des refus. Personne ne croyait au projet. Personne. Ce qui m'a sauvée, c'est un filon. Et je l'ai revue. Ça faisait des années, je l'ai revue. Et je lui ai expliqué mon problème. Et puis, il m'a dit, ne t'inquiète pas, on redonne-moi le dossier, on le redépose. On a redéposé le même dossier dans une banque qui m'avait déjà fait un refus. Et comme il était dans le conseil administratif de la banque, c'est passé. C'est passé, mais avec des difficultés. Parce qu'eux, ils demandaient une garantie, justement. À ce moment-là, Yann et Maman avaient déjà accepté un prêt d'honneur, mais il n'y avait pas la garantie. Ils ont fait… Alors, Mme Goma, c'est la seule personne à ce moment-là qui a vraiment cru au projet. Elle m'a dit, moi, je suis sûre, c'est un projet, ça va fonctionner. Il y a un besoin à Martinique. Mais sinon, partout, je ne vais pas se dire, non, non, pas en tant qu'au vide. Non, là, ça ne va pas tenir la route. Ça ne va pas tenir… Ou bien, ça va fonctionner deux, trois mois. Allez, vite fait, la première année, mais après, ça va couler et tout. J'étais sûre que mon projet, il était viable. J'étais sûre et j'y croyais tellement. Et Mme Goma m'a dit, moi, j'y crois aussi. Tu sais quoi? La garantie, elle va jusqu'à 60 % normalement du prêt bancaire. Je te fais une garantie. Je pousse qu'on garantisse ton prêt bancaire à 80 %. Et c'est pour ça que la banque a accepté. Grâce à eux. Sinon, je n'aurais pas eu… Je n'aurais rien eu et tout. Parce que le problème, c'est que si tu n'as pas le prêt bancaire, le prêt d'honneur est couplé au prêt bancaire. Si tu n'as pas le prêt bancaire, tu perds ton prêt d'honneur alors que l'IMA te l'a accordé. Donc, c'est… C'est des stress comme ça, là, pendant tout le truc qu'il y en a fait en train. Et quand j'ai déposé un dossier… À ce moment-là, tu déposes un dossier à la CTM, ça ne passe pas tout de suite. Et il fait partie du plan de financement. Donc, il y a ça aussi. Il faut savoir, il faut pouvoir avancer les frais en attendant les subventions. Voilà. Alors, justement, Régina, tu as parlé du fait que ta conseillère t'indiquait qu'en tant qu'Ovid, pour reprendre tes mots, c'était compliqué de lancer un projet. J'aimerais prendre à votre attention quelques petits chiffres, donc des chiffres de 2021 et 2022. Donc, on voit que le chiffre d'affaires global des entreprises progresse de 12,3% à la sortie de crise sanitaire. Donc, une fois qu'on est sorti pleinement de la crise. Et en 2022, 1450 entreprises ont été créées, je crois, plus de 17,4% par rapport à 2021. Alors, la question est pour toi, Mickaël. Est-ce que cette sortie de crise a un peu boosté le financement ? Une fois qu'on est sorti de cette crise-là, est-ce que les banques ont joué le jeu et se sont dit, bon, on va relancer l'économie ? Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, effectivement, mais ça se voit statistiquement à un autre niveau, il y a eu une hausse au fait des demandes au niveau de la création d'entreprises. Et les banques n'ont pas arrêté d'accompagner les chefs d'entreprise. Alors, pendant la période, c'était un peu compliqué, comme l'a dit Regina, tout était un peu bloqué. Il y avait aussi des secteurs d'activité sous lesquels, bon, elles ne voulaient pas trop se lancer. mais dans, oui, on va dire, au cours de l'année 2021 vers 2022, tout est redevenu un peu à la normale. Et j'ai, en tout cas, par rapport aux chiffres, je les ai regardés tout à l'heure, on était au même niveau en 2022 qu'en 2019 ou en 2018. Donc, oui, ça correspond un peu à notre réalité. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir un prêt bancaire ou on est toujours dans les mêmes problématiques ? Alors, c'est facile. En tout cas, les prêts bancaires sont accessibles. Il faut aussi que nos porteurs de projets, chefs d'entreprise, s'intéressent aussi à ce qui se fait sur leur territoire. Il y a des structures d'accompagnement qui existent. Il y a des plateformes aussi qui existent. Je vais parler d'une plateforme en particulier qui s'appelle Zétoile, qui a été créée il y a deux ou trois ans, si je ne me trompe pas, où un chef d'entreprise peut se connecter via cette plateforme, poser sa question et voir ce qu'il peut mobiliser en termes d'aide et d'accompagnement. Donc, oui, c'est accessible. Tout est accessible du moment qu'effectivement, le porteur de projet a une bonne préparation au niveau de son dossier. Donc, il ne faut pas faire abstraction de tout ce qui est études de marché, business plan prévisionnel, etc. Ne pas se lancer, ne pas se lancer, peut-être baisser dans l'aventure. C'est vraiment ce qu'il faut. Alors, toujours pour toi, Mickaël, on voit qu'en 2022, 1 450 entreprises ont été créées. Alors, je sais que ce n'est pas forcément ton domaine, mais par rapport à tes retours à Lima, est-ce que c'est une tendance qui peut être toujours en hausse pour 2024, puisqu'on est à la fin de l'année 2023 ? Est-ce que ce sont des chiffres qui vont encore augmenter, en tout cas, de par ce que tu as comme connaissance à Lima, donc des chefs d'entreprise et pas entour de projet ? Est-ce que tu penses qu'on peut dépasser ce palier ? Alors, parce qu'en fait, là, il y a du tout. Moi, je pense que non. Clairement. Alors, vas-y, donne ton avis. Non, mais c'est difficile, avec la crise de l'inflation. Alors, oui, on est confronté quand même à une hausse des matières premières qui n'est pas négligeable. où il faut prendre certains paramètres en compte. Après, si je regarde… Alors, juste nos chiffres, en 2023, alors nous, on est de la création au développement d'entreprises. Nos demandes sont essentiellement des demandes de création. Donc, par exemple, sur le Camembert, on est à 87 % de demandes au niveau de la création. Donc, c'était en 2020. Enfin, cette année, cette année. Alors, moi, je pense qu'après le Covid, excusez-moi de tout fait, je pense qu'après le Covid, déjà, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont coulé. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont retrouvées au chômage. Donc, c'était compliqué de retrouver du travail puisque les entreprises ont… C'était compliqué pour les entreprises. Donc, du coup, je pense que d'où cette hausse par rapport au fait que les personnes se sont dit bon, ben, on va créer nos entreprises. Et donc, du coup, le problème, c'est que là, après deux ans, et puis on tombe dans la crise de l'inflation, il faut tenir maintenant. C'est ça, en fait, la difficulté. Donc, à mon avis, déjà là, ce n'est pas ce que je souhaite, mais c'est une réalité. Je pense qu'il y aura beaucoup de fermetures. Donc, le chiffre, voilà. Et puis, je pense que… Et puis, il y avait une tendance aussi sur les réseaux sociaux où on promotionnait le fait d'être entrepreneur. Et je pense qu'après, une fois que tu es dedans, que tu vois la réalité de l'entrepreneuriat, je pense que là, ça va commencer… On va commencer à en parler et beaucoup de personnes vont commencer à se rétracter et… Ok. Donc, si je devais résumer, on sort d'une période Covid donc, tout le monde est un petit peu dans l'euphorie, dans le sursaut d'avoir une nouvelle vie. Et donc, bon, on prend des risques, on fonce un peu tête baissée dans l'entrepreneuriat, on se dit que c'est cool parce qu'il y a un phénomène de mode, mais au final, en définitive, quand on se retrouve face aux chiffres, à la comptabilité et justement face au marché, bon, on sait très bien que le marché entier est relativement dur par rapport au marché métropolitain, ou même en global. Donc, forcément, on se retrouve avec des gens qui soit se découragent ou se disent que ce n'est pas la peine, c'est ça ? Moi, je pense ça fermement. Et tu en penses quoi ? Et tant dans le domaine, oui. Moi, je reste juste factuel. C'est vrai, je n'ai pas une boule de voyance ni quoi que ce soit. Pour le moment, il y a encore une certaine effervescence pour la création d'entreprises et même il y a eu peut-être un changement de conscience de la part des chefs d'entreprise. Tout à l'heure, je parlais du champ de l'économie sociale et solidaire. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'orientent vers, qui ont d'autres valeurs, au fait, qui se recentrent aussi. Il y a eu beaucoup de reconversions professionnelles également. Il y a beaucoup d'associations aussi, activités économiques qui se sont criées, qui viennent vers nous. Donc, je reste factuel pour le moment. En tout cas, il y a l'énergie, en tout cas, pour la création et toujours présente. Pour 2024, effectivement, on restera attentif. On restera attentif aux éventuelles casses. C'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est une réalité. Il y a une hausse partout. On a des chefs d'entreprise qui nous présentent des devis et puis, deux ou trois mois après, il y a tout qui augmente. Donc, c'est une réalité. Donc, effectivement, on restera attentif par rapport à ça. On reste des consommateurs, néanmoins. Et surtout en Marantinique, on consomme énormément. Donc, du coup... Là, ça a changé. Ah, là, je te dis que ça a changé. Les gens ont pris conscience. Moi, je te l'ai dit. Là, les gens ressentent, selon toi, l'inflation. Il y a un changement sur la consommation. Et j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs, donc on se parle entre nous. On remarque tous la même chose. Peu importe le secteur. Peu importe. Peu importe. Alors, je vais encore vous solliciter. Donc, on a encore des chiffres à voir. Donc, les nouveaux chiffres derrière moi s'affichent, si possible. Voilà. OK. Du coup, alors, en décembre 2022, donc ce sont des statistiques vraiment sur le territoire national français. En décembre 2022, les crédits mobilisés par les entreprises atteignent 1 331 milliards d'euros, soit une hausse de 7,4 % sur un an. J'ai envie de vous demander, alors plutôt à toi, Mickaël, est-ce que c'est une tendance, donc toute proportion garantie, mais est-ce que c'est une tendance qui peut se refléter pour le territoire marantiniquais ? Est-ce que, mais le pourcentage d'augmentation, est-ce qu'on peut aussi l'appliquer à nous ? Alors, décembre 2022, je regardais justement notre rapport d'activité il y a 3 ans de ça. On étudiait à peu près 60 dossiers de demande de garantie. Donc, les garanties sont liées forcément aux prêts bancaires. Et en 2023, cette année, on en a étudié 90. voilà, donc, c'est peut-être un effort de notre part, donc la confiance qui est atteinte vis-à-vis des banques. Donc, je suis un peu cette tendance, en tout cas, si je reste factuel, on est un peu dans cette tendance-là. Et justement, on voit que, mais il y a quand même, on parle de plus de 1 000 millions de crédits, donc d'argent emprunté. moi, j'avais une question, mais par rapport à la difficulté d'accès. Souvent, pas mal d'entrepreneurs ont des retours en disant que c'est compliqué de monter des dossiers parce qu'on demande beaucoup de justificatifs, beaucoup de preuves. Est-ce que juste dans cette partie-là, il n'y a peut-être pas un moyen de simplification pour, pourquoi pas, augmenter ce chiffre et de permettre à des jeunes entrepreneurs de démarrer, enfin, voilà ? Ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt intensifier l'accompagnement. Simplifier, oui et non, il faut quand même que le projet soit bien monté, qu'il soit viable économiquement. Malheureusement, sur notre territoire, il n'y a pas de gratuité au niveau du montage des dossiers, sauf pour justement les jeunes qui intègrent le programme initiative jeune, donc de la dette. Mais voilà, ce serait plutôt intensifier l'accompagnement parce qu'il faut quand même pouvoir se projeter sur trois ans sur l'activité. Il faut étudier la concurrence, il faut étudier sa stratégie commerciale, etc. Donc, on ne peut pas faire l'impasse sur certains prérequis. Alors, c'est vrai que c'est lourd, mais créer une entreprise, c'est un parcours du combattant. Alors, je le reconnais, c'est vrai qu'il y a différents organismes, chaque organisme a ses attentes en termes de pièces, de formalités, etc. Mais il faut savoir s'y conformer quand même. Moi, je pense que c'est très important parce que ça forge le moral depuis d'être intestant. Donc, si tu n'as pas assez de camp pour faire ta partie montage de dossiers, etc., ça ne va pas pouvoir gérer une entreprise. Ce n'est pas la peine. Est-ce qu'il n'y a pas justement un manque de formation pure et dure ? Parce qu'en fait, on n'apprend pas réellement à l'école à être entrepreneur. On parlait justement de business plan, on parlait d'études de marché. Alors, nous, on a appris sur le tas avec mon frérot de toujours. mais est-ce que, justement, on ne devrait pas d'abord aller vers ça ? Parce que, bon, oui, demander de l'argent, c'est bien, mais ce serait mieux d'apporter un plan plus construit et beaucoup plus rationnel. Souvent, ce que les banques reprochent, à mon sens, et on nous a reproché ça aussi, c'est le fait d'être un petit peu irrationnel, d'être dans le vent. Alors, Michael, alors, très d'accord. J'adhère complètement. J'adhère complètement. C'est vrai que ça doit être introduit beaucoup plus tôt au niveau des écoles, des centres de formation, etc. Même dans les filières professionnelles, par exemple, quand il y a un plombier qui se lance ou autre, alors certes, il a la technique, il a des modules, je dirais, peut-être basiques en termes d'entrepreneuriat, mais je pense que ça devrait être un peu plus poussé. Alors, il y a quand même des lycées qui jouent le jeu, il y a des jeux d'entreprise qui sont organisés, etc. Mais, effectivement, ce n'est pas assez poussé. Il y a des jeunes qui se lancent vers de grandes études pour devenir soit avocat, médecin, etc. Mais après, quand on ouvre son cabinet d'avocat ou son cabinet de médecin, on est avant tout un chef d'entreprise. Donc, il manque peut-être aussi cette approche-là et qui devrait être, pour moi, généralisée. J'adhère complètement. Il faut que ça soit introduit au niveau des centres de formation et des écoles, etc. Tu es très original. Tu penses quoi ? Je ne sais pas parce que c'est un métier à part entière quand même, la gestion. Je ne sais pas. Je prends l'exemple de la com. En plus, j'y pense cette semaine. Quand j'étais au lycée, j'avais la matière communication. Genre, ça ne m'intéressait pas, en fait. Et j'étais en train de me dire cette semaine si je savais comment j'allais m'intéresser à cette matière. Et je disais, ah, mon fils, il faut que tu t'intéresses à la com parce que c'est trop important. Maintenant que j'ai une entreprise, OK, je gère toute la partie administrative, comptable, comméantielle, mais si tu ne sais pas communiquer, ce n'est pas la peine, en fait. Tu rates quelque chose. D'accord. Ne t'inquiète pas, Névalon pourrait peut-être t'aider. Non, non, mais moi, je ne suis qu'allée dedans, mais il y a plein d'entreprises qu'il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas. Peut-être que j'aurais été plus loin si je m'intéressais un peu plus à cette matière. Et je me rappelle que je le disais tout le temps, de toute façon, communication, à quoi ça va me servir plus tard et tout. Et là, je comprends à quoi. Alors du coup, on parle justement du fait qu'il y a peut-être un manque d'accompagnement. Mine de rien, on voit qu'il y a pas mal de structures qui s'efforcent d'accompagner des porteurs des projets. Donc on voit s'afficher derrière moi le village de BSA. Donc il y a un incubateur de jeunes startups et qui aide le démarrage de ces startups sur plusieurs volets. Donc ça peut être sur le volet financement, mais aussi pour optimiser la structure, donc trouver son product market feed. On fait tout simplement qui accompagne l'entreprise à se stabiliser et l'aide durant sa phase de croissance. On a aussi l'initiative Martinique Active. Régina, est-ce que à tes débuts, des structures comme celle-ci, est-ce que ce serait pas plus intéressant qu'ils s'en développent et justement toi, par rapport à ton expérience, est-ce que tu n'aurais pas été plus à l'aise si dès le départ, tu étais entrée dans ces organismes d'accompagnement pour déjà le financement et peut-être même pour la suite, le développement de tes entreprises ? Mais moi, je me suis fait accompagner en fait. J'étais très bien accompagnée au départ. Moi, mon problème, ça a vraiment été la banque. Comme je t'ai dit, si ce n'était pas mon filon, je pense que même accompagnée de partout... Pour toi, ce n'est même pas un problème d'accompagnement, c'est vraiment les banques qui ne jouent pas le jeu. J'avais vraiment tout. J'avais tous mes dossiers, tout était... C'est mon domaine. Et en plus de ça, malgré que c'est mon domaine, je suis passée par un cabinet conseil qui a fait mes prévisionnels, malgré que c'est mon domaine. Donc, du coup, une fois qu'elle me les a livrés, je les ai passées en revue. J'ai vu toutes les euros qu'il y avait. Je lui ai remis. Elle a tout corrigé. Donc, j'avais des dossiers solides. J'avais une stratégie. J'avais tout. Et malgré ça, non. C'est curieux parce qu'on a vraiment ce sentiment que pour toi, le problème vient vraiment des banques. Ce n'est pas un problème d'accompagnement comme vous pouvez le dire, Mickaël. Non, pour moi, non. C'était vraiment mon problème. En tout cas, c'était la banque. Mais c'était justifié parce que pendant le Covid, c'était compliqué pour tout le monde. On était en pleine crise. Tout était à l'arrêt. Il y a des entreprises qui fermaient. Eux, ils n'allaient pas me dire « Allez-y, s'il te plaît, ouvrez votre boutique de gaine. Ça va fonctionner. » C'était compliqué. Mickaël, toujours dans ce type de promotion à l'accompagnement, donc, hormis Ima, est-ce que, justement, il ne devrait pas y avoir davantage de structures comme ça pour booster l'accompagnement et donc l'économie martiniquaise ? Alors, il y a des structures qui existent. On est en concurrence avec Péanson. Je peux en citer quelques-unes. Il y a Réseau Entreprendre qui propose aussi des prêts d'honneur, des prêts à taux zéro, tout comme nous. Il y a des organismes de microcrédits aussi qui existent, tels que CREASOL, l'ADI. Il y a la DETS aussi qui existe. Il y a Martinique Développement qui est un satellite économique de la CTM et qui accompagne, en tout cas, qui oriente les porteurs de projets, qui se renseigne aussi sur les filières existantes. Le tout, c'est d'être curieux. C'est d'être curieux. Alors, je parlais tout à l'heure de la plateforme étoile, mais c'est vraiment quand on est dans un processus de création d'entreprise, il faut que le porteur de projet puisse se renseigner à minima sur ce qui existe. Donc, Régina, je pense qu'elle avait fait aussi cette démarche-là. Elle s'est armée. Elle a vu un peu ce qui se faisait autour d'elle. Donc, il faut vraiment avoir ce brin de curiosité. Moi, comme tu dis, c'est mon domaine. Donc, je savais que j'avais droit à ci, je savais que j'avais droit à ça. Mais malgré ça, ce n'est pas suffisant. Et franchement, c'était pas pour mon filon et la garantie d'initiative marantinique. C'est dommage qu'en fait, ce mot-là revienne, en fait, ce filon, en fait, c'est la réalité. Ça veut dire qu'en gros, en soi, pour se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a... Aux Antilles ? Elle a précisé. Aux Antilles, donc, il y a une partie filon. En fait, on est obligé d'avoir une partie filon. Ou d'avoir un business angel aussi, on peut le dire aussi. Donc, d'avoir quelqu'un qui puisse investir pour nous. Voilà, c'est ça. Non, c'est une réalité. C'est réel. Moi, je l'ai vécu. Et malgré ça, déjà, le filon, ça m'a frayé. Donc là, ils ont pu voir, oui, bon, on peut, mais la garantie, c'est ça vraiment qui a... Madame Goma, c'est la seule personne qui a cru en mon projet. Elle m'a dit, je sais, ça va fonctionner, je suis sûre. Et la garantie, elle est jusqu'à 60%. Elle m'a dit, je fais de façon à ce que ton prêt bancaire soit garanti à 80%. Elle me connaissait de nulle part et tout. Elle avait juste mon dossier, tellement il était solide. Le dossier. Le dossier était solide. C'est le dossier qui... Voilà, nous nous sommes basés sur le dossier. pour pouvoir aller un peu plus loin dans le financement. C'est ça. Voilà. Mais Mickaël, dis-moi, est-ce que... Enfin, je rebondis quand même sur le mot filon. Est-ce que tu es à ces retours-là aussi ? Est-ce que les adhérents qui viennent, est-ce qu'ils tiennent ce discours-là aussi ? Alors, le terme filon est un peu fort, je trouve. C'est la vérité. Excusez-moi. Après, tout ce qui est innovant sur le territoire, etc., c'est vrai que quand on sort du domaine un peu classique, on est... Les partenaires ont du mal à se projeter. C'est vrai. Donc, après, il faut aussi que le porteur de projet soit solide dans sa présentation, qu'il puisse rassurer les partenaires. c'est à nous aussi chargés de mission quand on récupère le dossier de rendre le projet lisible parce qu'il y a cette étape où justement on analyse la demande. Donc, tu parlais tout à l'heure de Mme Goma. Donc, Mme Goma, par rapport à ta présentation, elle a su justement faire ressortir les points positifs de ton projet. peut-être que quand tu étais allé voir les partenaires bancaires, ils n'avaient pas eu cette sensibilité-là. Donc, peut-être que Mme Goma avait transformé ton projet en point positif et c'est ce qui a fait que c'est peut-être allé un peu plus loin. Mais voilà, il faut... Le terme filon, je ne sais pas, mais pour moi, c'est le travail avant tout. Le travail avant tout et puis installer, instaurer ce climat de confiance entre la personne qui nous reçoit, qui écoute son projet pour qu'elle puisse diffuser les bonnes informations aux autres partenaires. Parce que de toute façon, ce qu'on appelle filon dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'on peut réellement appeler ça filon ? Parce que nous, on appelle ça du réseautage. Du réseautage. C'est ça. Et nous, justement, pas que nous, il y a d'autres organismes qui le font, ça fait partie d'une nouvelle heure, c'est la mise en réseau. C'est la mise en réseau. effectivement, les banques sur leur territoire nous connaissent par rapport à la mise en place de nos garanties, mais il nous arrive assez souvent de faire ce qu'on appelle de l'intermédiation bancaire, de discuter avec les banques s'il y a un point bloquant, etc., de discuter avec elles pour trouver des solutions et même des alternatives de financement. Donc, oui, le réseautage… Oui, le réseautage… Si vous voulez l'appeler réseautage, en mon français, on peut dire ça, mais en crayon, c'est fini. Alors, on a fait des petites recherches et justement, Anthony, tu vas nous présenter une solution de financement qui est un petit peu révolutionnaire en soi. Oui. Alors, le base financing, du coup. Bon, alors déjà, on va voir comment les startups se financent. En général, une startup se finance de deux grandes manières. On va aller dans les clichés. c'est soit on lève des fonds via une banque ou sinon l'appel d'un business angel donc qui rentre au capital justement de la structure. Et bon, c'est assez problématique puisque du coup, si vous avez votre projet, vous devez céder une partie de votre décisionnel à peut-être un étranger. On va dire ça comme ça. Donc, alors, cette solution, qu'est-ce qu'elle propose ? En fait, elle propose le RBF, vulgairement dit, de changer la donne en offrant un financement basé sur vos revenus futurs sans endettement ni dilution de votre contrôle. Donc, en gros, on price le futur tout simplement. Est-ce que, Mickaël, dans le futur, donc là, on parle de startups, mais on sait toujours que les startups sont avant-gardistes et potentiellement créent des modèles économiques. Est-ce que ces types de financements un petit peu futuristes, d'ici quelques années, on peut l'espérer en Martinique ou aux Antilles à minima ? Alors, le réseau France Active, le réseau avec lequel nous nous travaillons a un volet sur l'émergence. Donc, on est totalement dans ce cadre-là et on espère sur le territoire justement développer les outils qui existent déjà. Donc, France Active le fait déjà sur le territoire hexagonal. Donc, de le développer, de l'analyser sur le territoire martiniquais. Donc, oui, dans le futur, via ce réseau-là, on pourra aider justement à ce type de profil de start-upers, etc. On parle aussi beaucoup de financement participatif. Est-ce que ce type de financement, tiens, Régina, est-ce que j'ai vu que tu avais une communauté sur les réseaux sociaux qui te suivaient dans ton aventure entrepreneuriale ? Est-ce que tu te vois, donc là, on n'est plus dans le cadre de la création, mais plutôt de la croissance d'entreprise, est-ce que c'est un type de financement par exemple aussi que tu pourrais utiliser dans le futur ? Non, je ne pense pas. Non ? Ce n'est pas des types de financement qui sont aux Antilles ? Non ? Ça se fait ? Alors, il y a un projet au fait qui va se lancer très très prochainement et qui sera porté par nous. D'ailleurs, on fait un peu, on recherche notre chargé de projet dans ce domaine. C'est le projet aux côtés et donc c'est basé sur le co-founding. D'accord. Et donc, justement, on va essayer de le développer sur le territoire, de séduire justement les différents partenaires à s'impliquer sur cette alternative économique. Très bien. Alors, comme l'émission ne va pas attendre à toucher à sa fin, on a posé la question de la problématique du financement à une intelligence artificielle que je pense que vous connaissez, ChatGPT. Donc, c'est parti pour la réponse de l'IA. Alors, comme je l'ai dit précédemment, on lui a demandé ce qu'elle en pensait de la situation du financement en Martinique, quelles sont les opportunités mais aussi les défis auxquels on doit faire face. On l'écoute. Le financement en Martinique présente des défis tels que la petite taille de l'île et son éloignement qui limitent l'accès aux capitaux et aux réseaux d'investissement. Ces problèmes sont parfois aggravés par une bureaucratie complexe. Cependant, la position de la Martinique dans les Caraïbes, combinée à son appartenance à la France et à l'UE, crée des opportunités de financement et de partenariats internationaux. L'île possède un potentiel pour des projets novateurs, particulièrement dans le tourisme durable, l'agro-industrie et les technologies vertes. Il est essentiel de simplifier les démarches administratives et de renforcer les liens avec les investisseurs pour aider les entrepreneurs martiniquais à exploiter ces opportunités. Nickel, première question, pour toi, c'est par rapport à la dernière phrase qu'elle a dit. Il est important de simplifier les démarches et de renforcer les liens avec les investisseurs. Est-ce qu'en vrai, Liane n'a pas totalement raison en soi ? Alors, il faudrait voir justement les pièces que l'on pourrait simplifier. Après, comme je disais, tout ce qui est lié à l'étude de marancher, etc., je pense qu'il ne faut pas y toucher. Il faut vraiment rester dans ce créneau-là. après, chaque organisme a ses exigences en termes de pièces. Et puis, quand on fait appel à des demandes de subventions ou en passant par nous, etc., nous intervenons avec des fonds publics. Donc, on est obligé de se conformer à certaines règles. donc, c'est au plus haut effectivement qu'il faudrait simplifier la chose. La lourdeur administrative existe, mais ça va prendre un peu de temps encore pour simplifier tout ça. Mais je pense que ça se fera. Sinon, globalement, d'accord avec la réponse du... Oui. Même son de cloche est supplémentaire, Regina ? Ah non ! Non, parce que sinon, déjà que là, c'est compliqué, c'est déjà difficile. Tout le monde ouvre des entreprises comme ça, tout va. Donc, si on simplifie la partie administrative, c'est fini. Là, c'est... Tu es en train de te dire, en fait, oui, on aura plus de concurrence. Non, pas du tout. Mais il y a plein de secteurs, donc pas forcément concurrence. Moi, je dis que là, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Il y a administratif et administratif. C'est vrai que si on va sur des activités réglementées, on va sur de la restauration ou on demande un module HCP, un permis d'exploitation, etc., c'est normal d'apporter ces éléments-là. Pour moi, ça fait partie. Ça fait partie du... Pour moi. Voilà. Après... Même pour les banques et tout, si elles commencent à donner des financements à tout le monde, donc là, forcément, ça peut le faire. C'est une porte ouverte à tout. Non, je pense qu'en termes de pièces, ce que l'IA voulait dire, ce n'est pas forcément des pièces de régulation pour dire, bon, tu es apte à manipuler de la nourriture ou quoi que ce soit. Je pense plutôt, bon, on l'a tous vécu, on doit créer une société, ça prend deux semaines, trois semaines, voire même un mois là récemment pour avoir un extrait cabis ou avoir une réponse du greffe. Ça dépend, ça dépend. Moi, je suis dans le domaine donc je ne ressens pas ça comme ça. Moi, c'est une société là, on est deux. Tu as le filon pour... C'est ça. Exactement. En tout cas, c'est quand même intéressant de voir que justement, il y a quand même ce matière à débat et que l'IA donne une argumentation qui soulève encore plus ce débat. Alors, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va conclure en cette partie et avant de terminer, j'aimerais, c'est la petite signature de la maison. Des petits conseils donc pour toi, Mathieu, ce serait... Mickaël. Mickaël, excuse-moi, c'est la fête d'édition de la fatigue. Mickaël, excuse-moi. Des conseils par rapport au financement, comment on peut déconseiller rapidement pour le financement de son entreprise. Et Régina, trois, ce serait du coup un conseil entrepreneuriel donc à donner à un jeune ou moins jeune d'ailleurs qui aimerait se lancer. C'est parti pour notre rubrique Conseils et Motivation. Alors c'est simple Mickaël, du coup en fait ce sera tout simplement 30 secondes de nous donner un petit conseil et ensuite ce sera pareil pour toi Régina. C'est parti. Alors donc pour être financé, le plus important c'est de bien se renseigner sur ce qui existe chez nous en Martinique donc de ne pas hésiter à être curieux, d'être patient aussi, c'est une qualité qu'il faut avoir et puis de ne pas hésiter aussi à déléguer une fois que on a franchi le pas qu'on est dans la création d'entreprise et puis de ne pas hésiter à nous voir initiative Martinique Active puisqu'on peut vous aider pour de la création au développement et aussi vous accompagner vers la banque. Très bien, merci beaucoup Mickaël, Régina, un conseil entrepreneuriel. Moi je dirais de bien se renseigner sur tous nos droits en tant que créateur et de bien s'entourer. Bien s'entourer. Oui, très important. Les filons, les filons. C'est important. Non mais je dis bien de bien s'entourer parce que ça c'est vraiment pour moi la clé de tout. Très bien, merci beaucoup Régina, merci beaucoup. Mickaël, ravi de vous avoir reçu et de nous avoir apporté votre expérience là-dessus. C'était une émission qui n'était pas évidente dans sa construction. Donc merci à vous d'avoir anticipé. Merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs de nous avoir regardé et d'ici là, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro The Check One sur Ositata TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501